Je vous résume l'actualité du jeudi 30 mars entre minuit et 8h du matin en 2 minutes et 53 secondes. Jeudi Polar, Free Queens, dans les bennes à ordures du Nigeria. Marin Ledin nous fait découvrir les pratiques de certaines multinationales qui, de Kaduna à Lagos, se livrent à une véritable privatisation du corps des femmes. Statue en bois, QR code, une chasse au trésor mondial lancée par un artiste danois. Des codes ont été dissimules sur 99 sculptures disséminées dans le monde pour retrouver la localisation secrète d'une centième œuvre de l'artiste Thomas D'Ambo. Météo, un temps instable sur la moitié du pays ce jeudi. La température sera douce, avec des maximales allant jusqu'à 24 degrés sur la moitié sud de l'Hexagone, 18 sur la moitié nord du pays. Emmanuel Macron de retour sur le terrain pour présenter le très attendu, plan O. Ce jeudi 30 mars, le chef de l'État doit présenter le plan conçu par le gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau en France. Le leader de la volaille jugé pour homicide involontaire après un accident mortel en Bretagne. Brésil, Ger Bolsonaro fait son retour à Brasilia après trois mois d'exil aux États-Unis. Sous le coup de nombreuses enquêtes, l'ex-président d'extrême droite est attendu ce jeudi matin dans la capitale du Brésil. Il l'avait quitté à la veille de l'investiture de Lula, fin 2022. Un brolio politico-judiciaire autour du patron de la police en Polynésie française. L'intelligence artificielle, risque majeur pour l'humanité ? Une pétition mondiale réclame un moratoire de six mois. Signé par des centaines d'experts, le texte évoque des « perturbations économiques et politiques dramatiques » en particulier pour la démocratie. Il réclame la mise en place de systèmes de sécurité, dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées. Seine-Maritime, une femme de 82 ans meurt après l'effondrement de son balcon. Mexique, enquête pour « homicides » après l'incendie qui a tué près de 40 migrants dans un centre. Les voitures sans motif d'arrêt seront bien interdites de circulation dans le centre de Paris début 2024. La zone à trafic limité, ZTL, doit réduire drastiquement la place de la voiture dans les quatre premiers arrondissements, plus les parties des VE, VIE et VIE. Emmanuel Macron de retour sur le terrain pour le plan haut, les coupures d'électricité pour impayés au plus haut, le Brésil récupère Bolsonaro. L'actu de ce jeudi matin. Pas de Calais, un enfant d'un an et demi meurt dans l'incendie d'une voiture. L'Australie limite les émissions de gaz à effet de serre des 200 plus gros pollueurs du pays. Les 215 installations industrielles les plus polluantes d'Australie, comme les mines de charbon et les centrales à gaz, devront réduire leurs émissions nettes de près de 5% par an jusqu'en 2030. Tentative de féminicide à Blois, Chloé est une miraculée, elle marche, elle parle. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada